L'enfer s'est déchaîné. En 1989, Lady Diana a profité de participer à la fête d'anniversaire de la sœur de Camilla Parker Bowles pour confronter celle qui faisait battre le cœur de son mari. Trois ans avant qu'ils se séparent, la mère des princes William et Harry avaient tenté de sauver son mariage avec le prince Charles. Au domicile de Lady Annabelle Goldsmith à Londres, elle a donc pris son courage à deux mains pour parler avec Camilla Parker Bowles. « Je rentre dans la maison » étant la main à Camilla pour la première fois, a déclaré Lady Diana dans des enregistrements qui ont été secrètement enregistrés par un ami au palais de Kensington, en 1991. La princesse de Galles avait décidé plus tôt dans la journée qu'elle assisterait à l'événement épouvantable, même si personne ne s'attendait à la voir. Charles m'a questionné tout le long du chemin jusqu'à Amcommon, essayant de m'appâter, a expliqué Diana. « Pourquoi viens-tu ce soir ? » Je n'ai pas crié, mais j'étais très, très nerveuse. Diana avait également prévu qu'elle ne saluerait pas Camilla en lui faisant la bise, mais plutôt avec une simple poignée de main plus formelle. « Ce fut ma grande étape », a-t-elle ajouté durant la conversation avec son amie. À un moment de la soirée, la princesse Diana s'est rendue compte que le prince Charles comme Camilla Parker Bowles avait disparu. « Ni une ni deux, elle est alors partie à leur recherche puis est tombée sur eux en pleine discussion avec un autre homme. Je suis allé m'asseoir avec eux et j'ai rejoint la conversation comme si nous étions tous meilleurs amis, » continuait-elle. « Et j'ai dit, Camilla, j'aimerais te parler si possible. » « Et elle est devenue très mal à l'aise, a baissé la tête puis a accepté. » Lady Diana, « Ne me traitez pas comme une idiote face à Camilla Parker Bowles, Lady Di a expliqué avoir été terrifiée, je lui ai dit, Camilla, je voudrais juste que tu saches que je sais exactement ce qu'il se passe. » En pleine conversation avec l'épouse de l'homme qu'elle aimait, Camilla Parker Bowles lui a répondu, « Vous avez tout ce que vous avez toujours voulu. Vous avez tous les hommes du monde qui tombent amoureux de vous, vous avez deux beaux enfants, que voulez-vous de plus ? » Une question particulièrement émouvante pour Lady Di, qui assistait impuissante à l'histoire d'amour de son mari et de sa maîtresse. « Je veux mon mari, a répondu Diana. Ne me traitez pas comme une idiote. » Sur le chemin du retour en voiture, elle a expliqué que le prince Charles se comportait comme une mauvaise éruption cutanée. « J'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré auparavant, a-t-elle réagi. » Mais malgré cette discussion franche entre les deux femmes, Lady Diana n'a jamais réussi à sauver son mariage avec le futur monarque. En 1992, les deux ont annoncé leur séparation puis ont officiellement divorcé quatre ans plus tard après des années de désaccord sur les modalités. Et seulement un an avant que Lady Di disparaisse tragiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada